Unité 1. C'est la vie. Page 14, document A. Des artistes se présentent. 1. Manu. Je viens de la banlieue parisienne, je suis né en banlieue parisienne à Châtenay-Malabry, pas très loin de Paris. Et j'ai grandi entre Paris et la banlieue. 2. Gizmo. Alors je suis né à Paris dans le 14e arrondissement. Et j'ai vécu en banlieue parisienne, à Cachon, dans le Val-de-Marne, jusqu'à la fuite vers la campagne, quand j'avais 25 ans à peu près. Donc voilà, j'ai fait toute ma jeunesse en banlieue. 3. Mali. D'où est-ce que je viens ? Alors, pour ma part, je suis né à Paris, en banlieue sud. Je suis né à Anthony, voilà, pour tous ceux qui connaissent Anthony, à côté de Freyne, à quelques pas de la MJC de Freyne, là où justement a commencé Trio. J'ai vécu à Nantes et puis finalement, l'appel de la capitale est revenu. Donc voilà, aujourd'hui, je suis à Paris. Donc je crois que je suis finalement un véritable citadin. Je viens de la ville et plus précisément de la banlieue. Enfin, d'une banlieue difficile, entre eux, vraiment d'une banlieue paisible. Anthony à la limite de Freyne. 4. Daniel Ito. Alors, où je suis né ? Moi, je suis né très loin d'ici. Je suis né, où est-ce que je suis né ? Physiquement, physiquement, on va dire, je suis né au Chili. De ma première naissance, on va dire, en 73, voilà. Et bien longtemps au Chili, à Santiago du Chili. Et on va dire que j'ai eu peut-être une deuxième naissance quand je suis arrivé en France en 1982. Voilà, où j'ai recommencé ma vie à zéro. Page 18. Document D. À chacun son salon. Bonsoir, chérie. Tu n'as pas fait les courses ? Si, si. Et j'ai rapporté ton expo In The City. On sort ce week-end ? Oui, bonne idée. Tu veux aller au cinéma ou visiter une exposition ? Oh non, Mariette. Il n'y a rien en ce moment. Mais j'ai lu ce magazine et j'ai trouvé des idées de salon. Tu veux regarder ? Hum, pas mal. Tu as envie de te faire tatouer ? Il y a le salon du tatouage en ce moment. Moi ? Un tatouage ? Ben non, tu es folle. Je déteste ça. Pourquoi pas le salon des antiquaires ? On n'a plus de bol et on a besoin de tasses aussi. Mais non, j'ai acheté des tasses il y a un mois. T'as oublié ou quoi ? Oh, regarde. Il y a le salon des sports et de l'extrême. Toi qui veux essayer le judo, c'est l'occasion. Il y a des cours d'essai gratuits. Oh, et il y a aussi du canot et kayak dans une piscine. Et du tir à l'arc, de l'escrime, de la boxe, de la gym. Il y a le choix. Allez, d'accord pour le salon du sport. Bonne idée. Bon, très bien. On y va plutôt samedi ou dimanche ? Tu choisis. Eh bien, plutôt dimanche. On ne sort jamais le dimanche. Page 23, document H. Tu es libre ? Vous pouvez laisser un message après le bip. Salut Annick, c'est Mayanna. Comme tu le sais, je fais partie de l'association Sol Africa depuis mai 2015. Je suis très contente parce que les activités proposées sont vraiment sympas. Il y a 15 jours, nous avons participé au festival du cinéma afro-caribéen qui a lieu tous les ans en octobre pendant 5 jours. Il existe depuis 2007. Le 15 novembre prochain, on organise la cinquième édition de notre soirée africaine. Ça t'intéresse ? Est-ce que tu es libre le 15 ? Dis-moi. Bise ! Page 24, phonétique. Les sons S et Z. Exercice 1. A. Jean est passionné par les jeux de hasard. B. Il a commencé à l'âge de 6 ans. C. J'aime la danse et les activités artistiques. D. Elle fait 15 heures de sport par semaine. E. Mes garçons aiment la compétition. Page 24. Exercice 3. A. Zoé a quel âge ? B. Elle est amatrice de concerts et de séries télévisées. C. C'est le salon international de la course automobile. D. Les enfants de François assistent à un festival. Unité 2. Souvenir, souvenir. Page 29. Documenté. Les auditeurs ont la parole. Aujourd'hui, nous donnons la parole aux auditeurs. Nous avons Judith en ligne. Alors, Judith, pouvez-vous nous raconter un beau souvenir d'enfance ? Témoignage 1. Je me souviens quand j'étais petite, chaque hiver, j'allais chez mes cousins au Québec. J'adorais retrouver ma cousine Florence. Nous faisions du ski tous les jours ensemble. Ce sont des souvenirs inoubliables. C'était fantastique. Merci, Judith. Passons à notre auditeur suivant. C'est un très jeune homme qui s'appelle Hippolyte. Hippolyte, tu es encore très jeune. Mais peux-tu nous raconter un joli souvenir ? Témoignage 2. Alors voilà, tous les étés, j'allais avec mon copain Augustin et ma sœur Marguerite à la plage en Normandie. Nous vendions des coquillages et des colliers. C'était vraiment de super moments. On s'amusait bien et je me souviens qu'on avait chacun un peu notre rôle. Moi, j'étais le directeur des opérations et Marguerite, fabricante et vendeuse. Augustin amenait les clients. Merci, Hippolyte. Et maintenant, Eric, je crois. Vous êtes là, Eric ? Témoignage 3. Oui, oui, bonjour à tous. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter ? Mes souvenirs d'enfance sont liés à l'Angleterre. J'y allais systématiquement en vacances dans un camp d'équitation jusqu'à l'âge de 20 ans. C'était à une heure de Londres, en pleine campagne. Imaginez une très grande maison qui accueillait des jeunes du monde entier pour une passion commune qui était le cheval. J'ai des souvenirs d'amitié incroyables. J'avais des amis de toute nationalité. Il y avait des Anglais, des Italiens, des Espagnols, des Allemands. Et d'autres venaient d'un peu plus loin, du Japon, d'Amérique du Sud. Et j'ai de très bons amis indiens que je vois toujours aujourd'hui, 25 ans après, qui étaient témoins à mon mariage, qui ont des enfants et qu'on voit très régulièrement. Voilà, c'était des moments inoubliables. Page 32 Document E C'était bien les vacances ? Allô Amélie ? C'est Pénélope ? Oui, bonjour Pénélope. Alors, bien rentrée à Bordeaux ? C'était comment ton voyage en Guadeloupe ? Oh, écoute, une catastrophe ! J'en reviens tout juste. Les piqûres de moustiques, les coups de soleil, il faisait beaucoup trop chaud là-bas pour moi. Et je ne parle pas du décalage horaire. Tu y es allée seule, finalement ? Non, Tiffany, à la dernière minute, a décidé de m'accompagner. Tiens-toi bien, elle est toujours là-bas. Elle ne veut plus en repartir. Elle cherche du travail à grande terre. Waouh ! C'est bien elle, ça ! Si je comprends bien, c'était génial pour elle ! Oui, mais pas pour moi. Je me suis ennuyée. Je n'ai rien fait de spécial. La plage ? La plage, quoi ! Oh, je te laisse ! J'ai un appel sur mon téléphone fixe. C'est sans doute Tiffany. À bientôt ! Page 38 Phonétique La liaison obligatoire avec le pronom « en ». Exercices 1 et 2 A. J'en arrive à l'instant. B. Il en est sorti à 16h. C. Tu n'en es pas descendu tout de suite. D. Vous n'en êtes pas reparti à l'heure. E. Vous n'en venez pas ? Page 38 Exercice 4 A. Elles n'en ont pas décollé à l'heure. B. Il n'en est pas revenu avant 18h. C. Tu en arrives tout juste. D. Il en est sorti avant la fin. Page 38 Exercice 5 A. Mon frère est allé voir un ami. Il n'en est pas encore revenu. B. Mon oncle est allé au cinéma. Il en est sorti très mécontent. C. C. Mon ami avait un rendez-vous important dans l'après-midi. Il en est parti tard. D. Ma sœur est arrivée en avion, mais elle n'en est pas encore descendue. Unité 3 A la recherche d'un toit Page 43 Document C Vivre ensemble Rémi, mon chéri, tu as deux minutes. Je voudrais te parler d'une annonce que je viens de lire dans le journal. Alloué, studio... Tu veux vraiment vivre dans un studio ? Attends, je n'ai pas fini. C'est un grand studio de 45 mètres carrés. Ah non, Adèle, on a besoin d'avoir une chambre et... Tais-toi, écoute-moi ! C'est un studio de 45 mètres carrés avec une terrasse de 15 mètres carrés. 720 euros par mois, charges comprises. C'est une affaire, tu ne crois pas ? Adèle, tu es sérieuse ? Pour le même prix, nous pouvons trouver un deux-pièces. Je vais regarder sur Internet. Oui, mais il y a une cave et un parking. Laisse-moi parler. Je viens de trouver ça sur le site seloger.fr. Appartement de 50 mètres carrés, clair, situé dans une rue calme, mais dans un quartier animé où il y a de nombreux commerces. Un séjour, une chambre, une salle de bain et une belle cuisine. 750 euros. Moi, ça me plaît. Je vais appeler le propriétaire pour avoir plus d'informations. Page 46. Document E. Logement à la ferme. Les étudiants sont de plus en plus nombreux à choisir la campagne pour se loger. Oui, grâce au réseau Campus Vert. Il existe depuis 14 ans maintenant en Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, il regroupe 120 agriculteurs qui proposent des studios, des T1 ou même des T2 à la ferme. Pour les étudiants qui cherchent le calme et surtout des loyers raisonnables, Raphaëlla Biri-Vichente s'est rendue à Avrincourt dans le Pas-de-Calais. Perdu au fin fond du village de seulement 400 habitants avec vue sur les champs, le mini campus du Cambrésie. Cinq studios meublés, aménagés il y a quatre ans dans l'ancienne étape de Philippe et Geneviève. Les logements 30% moins chers qu'en ville et aussi un havre de paix pour les étudiants studieux comme Camille, 24 ans. J'aime bien le calme aussi. Pour travailler, pour se reposer aussi, c'est plus simple ici à la campagne. Ça fait du bien. Une formule qui séduit aussi beaucoup les parents à Surgenviève. Les parents sont très rassurés parce qu'on est là pour les aider. C'est un problème. Car ici, on est bien loin de l'anonymat de certains campus. Même si les agriculteurs ne sont pas trop intrusifs, il existe un lien très fort avec les jeunes. A. Virginie habite plus loin que Juliette et son appartement est plus ancien. B. Il y a plus de parcs à Paris qu'à Montréal, mais les loyers sont plus élevés. C. Les étudiants déménagent plus que les retraités et choisissent des métropoles plus vertes. Page 52. Exercice 4. A. Ce quartier est plus animé. B. À Paris, il y a plus de théâtre qu'à Marseille. C. À Lausanne, on construit plus qu'à Nice. D. Mon jardin est plus petit que le tien. Unité 4. On n'arrête pas le progrès. Page 57. Document C. Chronique Innovation. C'est l'heure de notre chronique Innovation avec Ève Perron qui est allée visiter pour nous le salon du concours Lépine International à Paris. Alors, ce concours est pour tous les inventeurs, innovateurs et autres ingénieurs qui ont créé une nouvelle machine pour nous faciliter la vie. Oui, Marc. Alors, le concours Lépine existe depuis 1901. Des objets ou des objets ou des outils de tous les jours comme le mouchoir en papier, l'aspirateur ou le stylo à billes, par exemple, ont gagné le prix du président de la République au concours Lépine. Cette année, j'ai sélectionné pour nos auditeurs trois inventions qui vont peut-être gagner le concours. D'abord, un premier objet qui sert à sauver des vies. Avec ce casque, les pompiers peuvent voir à travers la fumée. Les pompiers auront une meilleure vision dans des situations de danger. Ensuite, dans un genre plus récréatif et très pratique pour les petits espaces, il y a cette table de salon très originale. Elle bascule et se transforme en table de baby-foot. Après un bon repas, quoi de mieux qu'un petit match entre amis ? Bon, et pour terminer, un petit appareil qui a beaucoup de succès au salon, le réveil olfactif. Très utile pour se réveiller en douceur. Eh oui, Marc, ce réveil matin ne sonne pas, il envoie une odeur. Il fonctionne avec des recharges parfumées. Croissant, café, menthe, ça vous intéresse ? Oui, c'est pas mal. C'est moins violent que le bip-bip. Mais je préfère quand même la table de baby-foot. Eh bien, samedi, le président du concours Lépine remettra le prix du président de la République à la meilleure invention de l'année. Merci Ève et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique innovation. Bonjour à tous et bienvenue dans notre journal de la francophonie. Ce soir, nous allons parler d'Internet. Le chat, le smiley, le buzz. Faut-il parler anglais pour survivre devant l'écran de son ordinateur ? Pourtant, il y a bien des traductions françaises pour toutes ces nouvelles fonctions du monde numérique. J'ai donc le plaisir de recevoir Jérôme Belin, professeur de français et spécialiste de la francisation du langage informatique. Il va pouvoir nous en dire plus sur le vocabulaire français du net. Bonjour, M. Belin. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors, dites-nous tout. Comment parler français sur Internet ? Eh bien, la France et le Québec ont créé des organismes qui inventent et recommandent des mots nouveaux dans le domaine des nouvelles technologies. Alors, ce n'est pas avec une série de recommandations qu'on va changer nos habitudes. Mais parfois, ça marche. Par exemple, on utilise beaucoup le mot courriel au lieu de mail. Donnez-nous d'autres exemples de recommandations de ces organismes. Tout d'abord, vous ne surfez pas sur le web, mais vous naviguez sur la toile. Ensuite, pour Smiley, on peut dire frimousse. C'est plus joli, je trouve. Pas vous ? C'est plus clair, en tout cas. Alors, au lieu de faire le buzz, on peut dire faire du bruit ou du ramdam. Le blog devient un bloc-note et la newsletter une infolettre. Et puis, il y a des différences entre le français de France et celui du Québec, comme vous le savez. Et dans le domaine informatique aussi. Par exemple, en France, on a choisi de dire mot dièse au lieu de hashtag. Mais au Québec, on dit plutôt mot-clic. Pour remplacer le mot chat, les Québécois ont créé le mot clavardage à partir des mots clavier et bavardage. Mais en France, on a choisi dialogue en ligne. Merci pour ces précisions. Chers auditeurs, pour en savoir plus, allez sur les sites de l'Organisme québécois de la langue française et du gouvernement français. Vous trouverez les links, ou plutôt les liens vers ces sites, à la page de notre émission. Page 66 Les nasales 1, 1 et 1 Exercices 1 et 2 A On installe un logiciel simple et performant. B Martin comprend votre conversation. C Mon téléphone intelligent écrit dans des langues différentes. Page 66 Exercices 4 A On n'est jamais trop prudent sur Internet. B Quelle invention a gagné la médaille d'argent ? C Notre génération a connu beaucoup de changements et d'innovations. D Ouvre ce lien Internet avant d'éteindre l'ordinateur. Unité 5 En forme Page 71 Document C Chez le médecin Monsieur le maire ? Oui Bonjour docteur. Bonjour monsieur le maire. Comment allez-vous ? Asseyez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, voilà. Je veux participer à l'ultra-trail du Mont-Blanc du 24 au 30 août. Et j'ai besoin d'un certificat médical pour valider mon inscription. Mais depuis un mois, j'ai mal à l'estomac. J'ai très mal et je suis inquiet. Ah bon ? Vous avez mal quand vous mangez ? Non, ça va quand je mange. C'est plutôt entre les repas. Je vois. Et vous dormez bien ? Non, pas vraiment. Et la nuit, je fais des cauchemars. C'est vrai que vous avez mauvaise mine. Allez, laissez-moi vous ausculter. D'accord. Attention, mon stéthoscope est froid. Bon, côté cœur, ça va. Voyons la tension maintenant. Un peu élevé, 16-8. Bon, vous pouvez vous rhabiller. Alors docteur, c'est grave ? Non, je ne crois pas. C'est peut-être le stress. Vous devez manger plus calmement et enfin ralentir le rythme. Ah, d'accord docteur. Je vous donne un médicament pour votre estomac, un comprimé à prendre matin et soir et revenez me voir dans dix jours. Si vous allez mieux, je vous donnerai votre certificat médical. Page 76, document G. La minute radiophonique de M. Poulin. La minute de M. Poulin. Bonjour chers auditeurs. Je vais aujourd'hui vous parler d'un médicament un peu spécial. Le chocolat. Et oui, manger du chocolat, c'est un peu comme manger des vitamines. C'est vraiment très, très bon pour la santé. Mais connaissez-vous tous les bienfaits du chocolat ? Premier bienfait, le chocolat vous donne une belle peau, une peau saine. Toutes les études montrent que c'est vrai. Deuxièmement, c'est un très bon élément pour le cœur. Troisièmement, il stimule votre mémoire et votre concentration. Quatrièmement, il réduit l'anxiété et le stress à partir d'au moins un carré par jour pendant deux mois. Et pour finir, il augmente votre résistance à l'effort. Pour profiter des effets positifs du chocolat, il faut consommer tous les jours un carré grand comme le pouce. Et surtout, du chocolat noir. Elle est pas belle la vie avec le chocolat ? Allo, Phil ? C'est Florence. Comment tu vas ? Moi, ça va. Et toi ? Mais tu as le nez bouché ou quoi ? Ben, c'est bizarre. Depuis que je suis arrivée au Québec, j'éternue, j'ai les yeux qui piquent et j'ai mal à la tête. Le pharmacien m'a conseillé un médicament contre le rhume. Mais pour moi, c'est une allergie. Si ça continue, il faudra que je fasse des tests pour découvrir la cause de cette allergie. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Écoute, à mon avis, tu es allergique aux pollens, comme ma sœur. Il est indispensable que tu aies toujours avec toi des gouttes pour les yeux. Moi, je trouve que les gouttes, c'est très efficace. Et tu sais, moi, il faut que j'aille chez le médecin. J'ai développé des allergies alimentaires quand je suis arrivé en France. Page 80. Phonétique. Leçon Y. Exercice 1. A. Essayez de vous reposer quand la fatigue s'installe. B. Il faut que vous alliez chez un médecin. C. J'ai besoin d'un conseil pour mon entraînement. D. Il est interdit de courir en maillot de bain pendant un marathon. Page 80. Exercice 3. A. Pour éviter l'anxiété, il est conseillé de dormir pendant de longues périodes. B. Il faut que j'aille chez le pharmacien parce que j'ai besoin d'antibiotiques. C. Je suis inquiet. Mon travail me stresse et j'ai des sensations bizarres. D. Il est utile que vous fassiez de la relaxation et que vous soyez à l'écoute de votre corps. Page 80. Exercice 4. Que tu veuilles. Illicite. Nécessaire. Qu'ils aient. Pollen. Fièvre. Mémoire. Que vous ayez. Tension. Qu'ils aillent. Professionnel. Qu'ils soient. S'habiller. Allergique. Voyons. Inspiration. Que nous allions. Sérieux. Médical. Prévention. Hôpital. Salle. Nuit. S'installer. Premier. Unité 6. Côté cuisine. Page 85. Document B. Réaction de client. C'est l'heure maintenant de notre Zoom sur les actualités locales. Aujourd'hui, nous allons parler de la campagne légumes moches dans une chaîne de supermarchés très présente dans notre région. Sur les affiches de la campagne publicitaire, il n'y a que des fruits et légumes moches. On voit un citron, une aubergine, une pomme de terre ou encore une orange qui ont une forme peu habituelle. Ils sont déformés, un peu bizarres. Notre reporteur de choc Magali Cordier est donc allé dans un magasin de cette chaîne pour faire un reportage sur cette campagne anti-gaspillage. Bonjour, Marine. Vous êtes caissière dans ce supermarché. Que pensez-vous de cette opération fruits et légumes moches? Ben, oui, c'est bien. C'est moins cher et c'est un gros avantage. C'est juste l'aspect qui change. Et puis, si les produits sont frais, c'est le même résultat quand ils sont cuits. Enfin, en tout cas, les clients en achètent et sont contents de payer moins cher. Oui, cette opération a du succès. Merci, Marine. Je me dirige maintenant vers le rayon des fruits et légumes et je vais demander à des clients ce qu'ils pensent de tout ça. Alors, monsieur, que pensez-vous de ces fruits et légumes? Euh, en fait, on est habitué à des produits qui ont toujours la même apparence. Là, c'est sûr que c'est moins beau. Regardez cette botte de carottes. Les carottes sont complètement déformées. Et là, les pommes ont des tâches. On a envie d'en prendre d'autres, même si les moches sont sûrement aussi sucrées. Mais il faut changer de mentalité et je suis complètement d'accord avec ça. Et vous, madame, est-ce que ces fruits et légumes vous plaisent? Moi, je les trouve très poétiques, ces légumes moches. Regardez ces citrons ou même ces poires. Chacune a sa propre forme. C'est presque de l'art. Ça devient rigolo de faire ses courses. Merci, Magali, pour ce reportage. Pour une fois, tout le monde est d'accord. Vive les fruits et les légumes moches. À demain sur notre antenne. Page 88. Document D. Tu prends quoi? Bonjour. Vous désirez? Bonjour. C'est quoi le hamburger de la semaine? Alors, nous avons un burger de filet de poulet mariné à l'huile d'olive et au citron avec oignon, tomate, cheddar et une sauce tartare maison. Elle n'est pas trop grasse, votre sauce tartare? Ben, ça, c'est pas un produit diététique. Si vous voulez, je ne vous en mets pas beaucoup. D'accord. Allons-y pour le burger filet de poulet. Et est-ce que vous faites des hamburgers végétariens? Oui, le hamburger chèvre et aubergine ou celui au falafel. Un chèvre aubergine? C'est bien. Et puis, mettez-moi deux petites frites et une grande bouteille d'eau, s'il vous plaît. Avec plaisir. Vous voulez un dessert? On a un super brownie ou une salade de fruits exotiques, toutes fraîches. Bon, je me laisse tenter par le brownie pour une fois. Mettez-en deux. Vous n'allez pas être déçus. C'est le meilleur de la ville. Je vais vous demander de patienter dix minutes le temps de préparer tout ça. Très bien. Merci. Page 94. Phonétique. Les prononciations de six et dix. Exercices un et deux. A. Je prends six ananas. B. Tu n'en veux que dix? C. Je prends dix poires. D. J'achète six patates. E. Je prends dix abricots. F. Des fraises. J'en voulais six. Page 94. Exercice 3. A. Chef, six entrées du jour pour la table 8. C. B. Tu en veux six ou dix? C. J'ai besoin de six kiwis, dix oranges et six pêches. D. Il peut manger six courgettes et dix omelettes en dix minutes. Unité 7. Qui se ressemble, s'assemble. Page 99. Document B. Quel prénom lui donner? C. Stéphanie Rappaport, vous qui suivez pratiquement au quotidien justement les choix que les Français donnent en matière de prénom à leur progéniture. Avez-vous l'impression que le sexe attaché au prénom est quelque chose d'essentiel? On a l'impression que des prénoms comme Claude sont des prénoms qui sont de moins en moins donnés? C. B. Oui, tout à fait. Les mixtes comme Claude, Dominique ou Frédéric ne sont guère plus attribués aujourd'hui. Il y a un prénom mixte qui est tout de même très donné, c'est Camille, qui est à 75% des naissances attribues à des filles. Mais aujourd'hui, Camille est en train de regagner du terrain au masculin et en 2015, on aura plus d'un quart des naissances qui seront attribuées à des Camilles garçons. Donc, on a cette tendance-là. L'autre tendance que vous soulignez, Baptiste Coulemont, est une tendance non pas de prénom, mais de terminaison de prénom avec la terminaison en A. Oui. Alors, pour les garçons, on arrive moins à trouver une terminaison majoritaire ou très fréquente. Mais pour les filles, si on regarde au XXe siècle, on voit la terminaison en A dans les années 30, Claudette, Josette, Morissette. Les terminaisons en IN et en I, Corinne, Stéphanie, après, on va dire autour des années 60. Et depuis les années 90, la terminaison en A et plus d'un tiers des filles aujourd'hui qui naissent, des bébés filles, vont recevoir un prénom qui se termine en A. Page 102, document E. Au commissariat. Monsieur Zadem, Madame Trouche, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Asseyez-vous. Vous êtes ici comme témoin. Vous comprenez pourquoi ? Oui, oui. Pouvez-vous me décrire la situation de ce matin vers 10h, rue Parodie ? Madame Trouche ? Vers 10h30, je suis allée promener mon chien, comme d'habitude. Près de la pharmacie, j'ai vu un homme courir. Il a traversé la rue sans regarder et la voiture de Monsieur Zadem l'a renversée. Je suis immédiatement sorti de la voiture. Je me suis approché de lui. Je me suis penché et à ce moment-là, il s'est relevé et il est reparti en courant. Cet homme est suspecté d'avoir cambriolé la pharmacie. Est-ce que vous vous souvenez de son physique ? Vous pouvez me le décrire ? Il est grand. Il mesure plus ou moins 1m80. Blond, les cheveux frisés. Et puis il est costaud. Il pèse environ 100 kilos. Il porte aussi des lunettes de soleil. Je crois qu'il a une petite moustache. Très bien. Nous allons maintenant vous montrer quelques photos. Suivez-moi, s'il vous plaît. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce concert ? J'adore ! Je vais à tous ces concerts. Il est incroyable ! C'est un vrai artiste sur scène. Il est joyeux et j'aime bien son style. Je suis trop content d'être là. Continue à chanter, Mika ! J'ai hâte que tu sors ton nouvel album ! Page 108. Phonétique. Prononcez tout, toutes, tous, toutes. Exercice 1. A. Tout le monde. B. Tous les jours. C. Toute la nuit. D. Toutes les personnes. Page 108. Exercice 3. A. J'ai tout le temps faim. B. Je suis fatigué. J'ai travaillé toute la journée. C. Tout a changé. D. Il part en vacances à Ibiza tous les ans. E. Julie et Thérésa ? Oui, je les connais bien, toutes les deux. F. Tout est super ici. Page 108. Exercice 4. Mon chef et son assistant sont autoritaires tous les deux. C. Ce n'est pas facile tous les jours, mais toute l'équipe est efficace. C. Toutes les entreprises n'ont pas une équipe aussi motivée. Unité 8. L'actu en direct. Page 112. Document B. Le journal, la presse, passe au numérique. RTL Grand Soir. L'écho 2.0. Bénédicte Tassar. Bonsoir Bénédicte Tassar. Bonsoir. De plus en plus de gens lisent la presse sur leur tablette, leur ordinateur. Alors les journaux papiers sont encore là bien sûr, mais doivent s'adapter. La preuve ce soir, puisqu'on est en direct de l'équipe pour vous faire vivre la sortie du nouveau format demain matin. C'est l'occasion de parler de la presse numérique, Bénédicte-toi ce qu'on en est. Alors, dernier exemple en date, pour vous prouver que ça bouge dans la presse, hier, c'est la presse, l'un des principaux quotidiens canadiens, qui annonce abandonner le papier pour le numérique, sauf pour son édition du samedi. La presse, c'est son nom, devient ainsi le premier quotidien au monde à être 100% numérique en semaine. Il est 7h32 et c'est l'heure de notre rubrique Le Sondage du Web. Bonjour Jasmine Saavedra. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Bonjour Jean-Jacques. Ce matin, je vais vous parler du dernier sondage de l'Institut Harris Interactive, Quali TV, qui mesure la satisfaction des téléspectateurs sur les émissions télé diffusées en première partie de soirée. On a demandé à des téléspectateurs de regarder des programmes de plusieurs chaînes et de noter ces programmes de 1 à 10. Les résultats portent donc sur la qualité des émissions et montrent les émissions les plus appréciées des Français. Alors, voyons ces résultats. Les sites de osap.com et de téléloisirs annoncent le grand succès de France 5, qui obtient les meilleures notes. C'est un peu étonnant, car France 5 est une chaîne de savoir et n'est pas aussi regardée que TF1 ou M6 et W9. On apprend aussi que dans la catégorie « Magazine d'information », ce sont les émissions « Aventures de médecine » et « Secrets d'histoire » qui arrivent en premier. Deux émissions qui parlent de thématiques de culture générale et pas vraiment de sujets chocs ou à scandales. Côté divertissement, encore une surprise. La première place revient à l'émission de France 3, Musique en fête, sur le Festival d'Opéra à Orange. On est loin de The Voice. Voilà donc une étude surprenante sur les goûts télévisés des Français. Effectivement, c'est assez surprenant. Merci Jasmine et à demain matin. Page 122 Phonétique L'impératif Prononcez le S ajouté avec AN et I Exercice 1 et 2 A Va au kiosque acheter l'équipe, s'il te plaît. B Vas-y vite ! Le kiosque va fermer. C Regarde trois minutes de cette série. D Regarde-en juste trois minutes. Tu vas adorer ! Page 122, exercice 4 A Profites-en ! B Pense-y ! C Résume-le ! D D Montre-lui un film. E Offre un DVD à ton ami. F Va éteindre la télé. Page 122, exercice 5 A Tu as vu ce nouveau magazine ? Lise-en un article et donne-moi ton opinion. B On regarde quel film ce soir ? Choisis-en un. C Tu écris des e-mails d'invitation à ta fête ? Envoie-en aux collègues aussi. D Il y a de super jeux sur mobile. Télécharge-en deux ou trois. Pense-y ! Page 124 DELF Compréhension de l'oral La maîtrise Cœur d'enfant de Radio France Recrute Ma passion c'est le chant. Je vais à la maîtrise tous les après-midi et j'ai énormément progressé. Je découvre de nouveaux répertoires et on se produit dans des salles magnifiques. Vous avez entre 9 et 15 ans ? Vous aimez chanter ? Rejoignez la maîtrise de Radio France et inscrivez-vous avant le 6 février 2015. Renseignements 01 40 71 29 00 Et sur Maison de la radio.fr slash concert-classique Rejoignez-nous ! C'est gratuit ! Unité 9 Consommez autrement Page 127 Document C En ligne Tout est possible Allô, bonjour Je vous appelle au sujet de l'annonce Je suis très intéressé par votre deltaplane Ah oui, la location Vous allez adorer Vous souhaiteriez la voir à quelle date ? Ce serait pour le 18 août, l'après-midi Je voudrais le louer pendant 5 heures À partir de 14 heures Ce serait possible ? Attendez, je regarde mon agenda Oui, oui, c'est bon Et vous me feriez un petit prix ? Oh, euh... Bon, d'accord Je vous le fais à 20 euros l'heure Ok, marché conclu On pourrait se rappeler dans quelques jours Pour fixer le lieu du rendez-vous En fonction de la météo ? Oui, c'est d'accord Et vous pourriez me dire comment l'utiliser ? Mais vous n'avez jamais utilisé un deltaplane ? Si, si, mais tous les modèles sont différents Ah, aucun problème Je vous ferai une démonstration Merci beaucoup À bientôt À bientôt Au revoir Page 130 Documents E Microtrottoir Bonjour madame Vous êtes du quartier ? Oui, oui Je vis dans ce quartier de Lausanne depuis 10 ans Que pensez-vous de ces boîtes d'échange ? C'est vraiment super Quelle bonne initiative J'espère qu'ils vont en mettre plus dans le quartier En prenant un livre dans la boîte hier J'ai rencontré Sophie Une petite fille qui habite dans mon immeuble Nous avons regardé les objets qu'il y avait Puis nous sommes rentrés ensemble en discutant Elle, elle a pris un DVD Et elle voudrait bien déposer un jouet en plastique demain Ah oui, c'est extra Quelle belle façon d'être solidaire Je viens juste de prendre une belle tasse Vous voyez comme c'est pratique ? Et vous, monsieur ? Ça ne va pas du tout Moi, je n'aime pas C'est trop anonyme Et quel horrible design, ces boîtes J'ai envie d'écrire au maire pour me plaindre Je ne suis pas du tout d'accord avec ce monsieur Je souhaite qu'on mette des boîtes partout Dans les cafés, les bibliothèques, les écoles Dans tous les lieux publics Page 132 Document G La passion de Jacques Bonjour Alors, aujourd'hui, je reçois Jacques Jacques, vous êtes bénévole dans un Ripper Café à Lyon Un endroit où on peut faire réparer ses objets Recoudre ses vêtements en prenant un café ou un thé Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans ce projet ? C'est important de donner une seconde vie aux objets, aux vêtements De ne pas jeter à la poubelle juste parce que c'est abîmé Dans les Ripper Café, vos objets peuvent avoir une seconde vie C'est un concept né en Hollande en 2009 Aujourd'hui, il en existe un peu partout en Europe C'est aussi un moyen de lutter contre la société de consommation Et puis, j'y passe un bon moment C'est un lieu d'échange Comment est organisé le Ripper Café ? Il y a un département électroménager, informatique et couture Chaque bénévole apporte le matériel nécessaire à la réparation Toutes les réparations sont gratuites Téléphone, meubles, cafetière, vélo, jouets en bois ou en plastique, ordinateur Tout est possible à condition de trouver votre réparateur d'un jour Si vous avez des compétences en couture, en informatique ou en électronique Contactez le Ripper Café de Lyon par mail à rippercafélyon.gmail.com Ou appelez-le 04 98 40 57 00 Merci Jacques Pourquoi dépenser plus quand vous pouvez économiser ? Vous déménagez ? Vous avez besoin d'un espace de stockage ? Le site stockto.fr permet aux particuliers de louer à des propriétaires proches de chez eux Leur cave, leur grenier ou encore leur garage Inscrit depuis mars dernier, Jacques loue son garage à Sophie qui stocke ses meubles Il lui demande 6 euros au mètre carré En mettant à disposition la totalité de son espace de 50 mètres carrés Jacques gagne environ 300 euros par mois Et Sophie est gagnante car elle paierait le double auprès d'un professionnel Stockto, c'est un bon moyen d'augmenter son salaire ou d'économiser Pour retrouver toutes les informations et vous inscrire Rendez-vous sur notre site stockto.fr L'accent d'insistance comme dans « C'est vraiment extra » Page 136, exercice 2 A. C'est formidable B. C'est trop cher C. Quelle bonne initiative D. C'est horrible Page 136, exercice 4 A. Blablacar, c'est très pratique B. J'ai loué un deltaplane sur Internet C'était super C. J'ai vu une annonce intéressante sur ce site D. Ces boîtes d'échange sont magnifiques E. Je voudrais échanger mon appartement cet été Unité 10 On part en voyage ? Page 140, document B Réservation Hôtel de la Paix, bonjour Allô, bonjour monsieur Je voudrais réserver une chambre Oui, pour combien de personnes ? Pour deux personnes C'est pour quelle date ? Du 16 au 24 juin D'accord, une chambre pour deux personnes Du 16 au 24 juin pour cinq nuits Nous avons une chambre avec une salle de bain Pour 76 euros la nuit Est-ce qu'il y a un balcon ? Non, si vous voulez une chambre avec un balcon Et vue sur la mer Il y a un supplément de 22 euros par nuit C'est d'accord Vous préférez un lit double ou des lits jumeaux ? Un lit double Est-ce qu'il y a la climatisation dans la chambre ? Oui madame Vous trouverez aussi un coffre-fort Un sèche-cheveux Une télévision Et le téléphone Vous avez un parking ? Oui, nous avons un parking fermé Gratuit, accessible 24 heures sur 24 Bien Est-ce que le petit déjeuner est inclus ? Non, il n'est pas inclus Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet Il est à 10 euros M'en verra Je vais faire une réservation pour la chambre J'ai besoin de votre nom et de votre numéro de carte bancaire C'est au nom de Patricia Martin Attendez, je cherche ma carte Voilà, c'est le numéro 34 36 92 32 78 91 60 84 C'est noté Merci monsieur Je vous en prie Page 143 Vocabulaire Le voyage Exercice 4 Votre attention s'il vous plaît Dernier rappel pour monsieur Pierre Ascouette Passager du vol Air Africa 392 à destination de Libreville Vous êtes prié de vous présenter au plus vite Porte 32 Embarquement immédiat Page 144 Document E En route Maison du tourisme de Giverny, bonjour Bonjour madame Je voudrais visiter la maison et les jardins de Claude Monet Vous souhaiteriez faire une visite guidée ? Oui, si c'est possible, demain dans la matinée Combien de temps dure la visite ? 1h15 pour la maison et les jardins Vous pouvez visiter aussi le musée des impressionnismes Oui, pourquoi pas Et pour se rendre à Giverny de Paris, c'est compliqué ? Non, vous prenez le train à la gare Saint-Lazare Et vous descendez à Vernon Il y a une navette toutes les 30 minutes Elle vous mènera directement à l'entrée La navette est gratuite ? C'est 8 euros l'aller-retour Les tickets sont en vente à bord du bus Et la visite guidée coûte combien ? 20 euros par personne Je vous inscris pour demain matin ? 11h30, ça vous convient ? Oui, c'est parfait Nous serons deux Une dernière chose Le lieu de rendez-vous est dans la ruelle Le Roi En bas des jardins Près de la route départementale Vous y retrouverez Jean-Claude Septier Votre guide conférencier Il vous remettra un plan Des brochures Ainsi qu'un audio-guide Pour la suite de votre visite Très bien, merci Au revoir Page 149 Document I Rando dans le Périgord Alors, on l'a fait où cette petite randonnée Le week-end prochain ? Je vous propose une rando d'une dizaine de kilomètres À Montignac dans le Périgord Bof ! On pourrait aussi marcher dans la forêt Et toi, Julien, tu veux aller où ? Moi, ça m'est égal Vraiment ? Si je dois choisir Je préfère la campagne Et découvrir le village de Montignac Qu'est-ce qu'on fait alors ? La forêt est à quelques minutes En voiture de chez nous Mais la balade sera assez difficile Car il a plu ces derniers jours Et le chemin sera humide Le village de Montignac est plus loin Mais la randonnée sera plus facile Alors, on fait celle-ci Ou celle-là ? Allez, je vote pour Montignac Bon, comme vous voulez Page 150 Phonétique Prononcez E É É Exercice 1 A E Comme dans largement B É Comme dans hélicoptère Page 150 Exercice 2 A Je pars une semaine Avec mon père Et ma mère B Le tourisme vert Se caractérise Par une durée de séjour courte Par le repos C C De la fenêtre On apercevait la montagne D Le tourisme blanc Est pour celui qui cherche Des neiges éternelles en été Page 150 Exercice 4 A Je reconnais que cette belle croisière à Montréal était géniale B J'ai fait de la randonnée J'ai marché tout l'été C Je marchais dans le musée quand j'ai croisé René D Je croisais souvent des Bretons quand j'habitais en Bretagne Page 150 Exercice 5 A La région recommande la visite de ces sites archéologiques prestigieux B J'ai réservé un lit pour mercredi dans une auberge de jeunesse sur ma tablette Avant, je réservais par téléphone Unité 11 On recrute Page 154 Document B Les études de Mélie Bonjour Mélie Merci d'accepter de témoigner pour le journal des anciens élèves du collège Paul-Valéry C'est un plaisir pour moi Alors, qu'est-ce que tu es devenue ? Qu'est-ce que tu as fait comme étude ? Après mon bac S, j'ai fait une licence d'économie Puis je me suis inscrite à Sciences Po Lille pour intégrer un Master 1 dans le domaine de l'humanitaire Mais avant de commencer mon Master 2, j'ai fait une année de césure Pourquoi est-ce que tu as fait une année de césure ? J'avais besoin de faire une pause dans mes études et je voulais découvrir le milieu professionnel Peux-tu me raconter ce que tu as fait pendant ces quelques mois ? J'hésitais entre la solidarité internationale et le marketing Et c'est finalement la solidarité internationale que j'ai choisie Alors j'ai décidé de partir 9 mois au Chili dans une organisation humanitaire pour faire du volontariat Est-ce que tu as l'impression que cela t'a apporté quelque chose ? Oui, c'est une expérience que je n'oublierai jamais J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens formidables J'ai pu découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture Et j'ai pu voyager dans plusieurs pays d'Amérique latine pendant cette période Je me sentais libre, je faisais ce qui me plaisait Et surtout, cela m'a permis de devenir bilingue À mon retour à l'école, j'ai senti que mon expérience était valorisée Et actuellement, je continue à travailler comme bénévole dans un magasin de commerce équitable en préparant mon Master 2 Cette année de césure a été vraiment bénéfique Merci pour ton témoignage, Mélie Et bonne continuation dans tes études Euh, pardon monsieur, mesdames Bonjour C'est pour le mensuel futur et emploi Le thème de ce salon étant la reconversion professionnelle Accepteriez-vous de témoigner pour nos lecteurs ? Oui, pas de problème Bien sûr Alors, pourquoi avez-vous décidé un jour de faire une reconversion professionnelle ? Vous, madame ? Eh bien, moi j'ai décidé de me lancer dans l'aventure pour des raisons médicales J'ai travaillé pendant 20 ans dans la restauration Et j'ai dû arrêter mon métier car j'avais très mal au dos J'ai pensé à une formation dans la téléphonie Et voilà, je ne regrette pas mon choix Et pour vous, monsieur, ça a été facile ? Pas facile du tout, une grande remise en question J'ai rencontré un coach qui m'aide à changer d'orientation Il me motive, il dit que je peux le faire Que je suis prêt à prendre une nouvelle direction C'est vrai, je suis prêt à changer ma vie professionnelle et personnelle Mais c'est beaucoup de sacrifices Je suis assureur et je veux devenir électricien Et vous, mademoiselle, comment vivez-vous cette reconversion ? Moi, je ne trouvais pas ma voie dans mon parcours universitaire À la fin de ma licence d'histoire, je n'étais pas satisfaite Cela faisait un moment que j'avais le projet de faire autre chose Quelque chose de plus créatif Et finalement, j'ai trouvé une formation de graphiste multimédia Qui me correspond vraiment Et maintenant, je m'éclate Un conseil pour tous ceux qui sont en difficulté Il faut être motivé ou être poussé par quelqu'un En tout cas, il faut sauter le pas, ne pas hésiter C'est ce que je comprends Oui, c'est exactement ça Page 160 Document G Particularité suisse Bonjour Et si j'allais travailler en Suisse ? Je suis Yves Gauthier, coach emploi Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube Premier point clé, le CV Alors, il est de tradition en Suisse d'avoir un CV plutôt sur deux pages C'est la norme Souvent, les Français qui rédigent sur une page Se signalent, donc privilégiez un CV sur deux pages Un point, faites des passerelles entre les intitulés français et les intitulés suisses Par exemple, en Suisse, on ne parle pas de baccalauréat Les diplômes ont d'autres appellations Donc faites des passerelles Autre point clé sur votre CV Indiquez si vous êtes titulaire d'un permis de travail Il existe différents permis L, B, C, G Mentionnez-les Alors, une parenthèse pour les Français Beaucoup de Français écrivent permis B Ils parlent de leur permis de conduire Mais attention, permis B en Suisse Ça correspond à permis de travail Donc mettez permis de travail par exemple Permis B et en dessous permis de conduire C'est une confusion qui souvent se produit pour les candidats français Autre point Il est habituel sur un CV suisse de marquer des références Par exemple, dans telle société Références, M. Maréchal, directeur des ventes On marque les références, mais pas forcément les coordonnées directes Pour contacter ces personnes Page 163 Document J Job d'été Ce que dit la loi Il est possible de trouver des jobs d'été Dans de très nombreux secteurs Vendeurs de glace Nageurs sauveteurs Commis de cuisine Ou serveurs Réceptionnistes Veilleurs de nuit Animateurs Guide touristique Chargés de billetterie Ou encore receveurs de péage Bref, il y en a pour tous les goûts Et dans toutes les régions Mais à partir de quel âge un jeune peut-il commencer à travailler ? La réponse d'Alexandre Dubas Rédacteur en chef des actualités A service-public.fr Le site officiel de l'administration française Tout mineur de 16 ans au moins Peut être salarié Quel que soit le type de contrat Sachant même qu'un mineur peut travailler Dès 14 ans Durant ses vacances solaires Exactement Mais à cet âge-là Pas n'importe quel job A cet âge-là Effectivement Il faut que ce soit Des travaux adaptés A son âge Donc il y a certains emplois Qui ne sont pas accessibles Comme par exemple Travailler dans des débits de boissons Ou sur des activités dangereuses Et moins de 18 ans Il y a d'autres protections particulières ? Il y a des règles spécifiques Qui s'appliquent Concernant le temps de travail Le temps de repos Entre deux journées de travail Mais aussi sur le travail de nuit Pour trouver des jobs d'été Un site internet générique Dédié avec des offres Et tous les renseignements pratiques Job-été.com Qui est proposé par le centre D'information et de documentation jeunesse Il est possible de passer également Par les agences de pôle emploi Ou encore par les centres régionaux Des oeuvres universitaires et scolaires Sans oublier bien sûr Les réseaux sociaux Comme Viadeo par exemple Page 164 Phonétique La dénasalisation Exercice 1 1 Kenyan Kenyan 2 Fabien Fabienne 3 Bon Bonne Bonne Page 164 Exercice 2 A Il prend des cours Ils prennent des cours B Simon Simon est lycéen Simone est lycéenne C Je vous souhaite un bon anniversaire Page 164 Exercice 3 A La musicienne est tunisienne B Le musicien est tunisien C Elle reprend un café D Elle reprenne un café E Émilien ne vient pas F Émilienne et Adrienne ne viennent pas G La pharmacienne est coréenne H Le pharmacien est coréen Page 164 Exercice 4 A Les étudiants canadiens prennent souvent une année de césure B Mon bon ami Gaston vient demain avec son amie cubaine C J'ai un électricien italien et une informaticienne chilienne pour voisins D Damien vit dans un pays lointain et Adrienne dans une région lointaine E Marion est très maligne mais Léon n'est pas très malin Unité 12 L'appel de la nature Page 169 Document C Cap sur les vacances propres Planète Environnement Bonjour Nathalie Fontrel Bonjour Cap sur les vacances propres ce matin La campagne 2014 est lancée la semaine prochaine Elle mobilise les collectivités locales pour qu'elles équipent les zones touristiques avec des sacs poubelles qui permettent de trier les déchets vous les avez sans doute vus déjà Cette opération est née il y a 40 ans pour lutter contre les déchets sauvages et c'est à l'initiative de grandes entreprises qui mettent sur le marché des produits de grande consommation les bouteilles d'eau en plastique les canettes de soda En fait leur préoccupation est assez simple lorsque ces produits sont consommés et jetés par terre ils constituent une détestable contre-publicité et ça nuit à l'image de marque des entreprises Ils ont donc décidé de capter ces déchets sauvages jetés n'importe où On estime qu'ils pèsent 33 000 tonnes en France Vacances Propres les a traqués Alors il y en aurait 20 000 le long des axes routiers 350 tonnes sur les pistes de ski 3 000 tonnes sur les plages 10 000 tonnes sur les berges ou les cours d'eau Quelle est la carte d'identité de ces déchets ? Généralement ce sont des restes de pique-nique des emballages des papiers gras des sacs des bouteilles en plastique et surtout des mégots de cigarettes Ils représentent 41% des déchets sauvages juste derrière les emballages alimentaires Et oui à lui seul ce petit déchet peut provoquer de grosses pollutions Tu as pensé à tout avant de venir Tu as imprimé la fiche de terrain et tu as pris ton appareil photo ? Oui c'est bon D'abord il faut que je note le nom de la rue et les numéros exacts Alors cet arbre c'est un marronnier ou un chêne ? Et au pied il y a une plante Prends-la en photo Pas de doute un marronnier Et la plante c'est une fleur avec des pétales blancs On dirait une pâquerette Attends je regarde sur l'appli Il y a un guide en ligne Je ne sais pas trop Ce ne serait pas plutôt un pissenlit ? Mais pas du tout Tu te trompes Les pétales des pissenlits sont jaunes Bon ça va C'est pas la peine de t'énerver Regarde cette photo Ça y ressemble non ? Je ne pense pas Sur cette photo la plante sort d'une fissure d'un mur Elle ne pousse pas au pied d'un arbre Bon regarde ce trou dans le béton Il y a des feuilles qui sortent D'après le guide ce serait une ortie Cette fois Cette fois c'est moi qui ne suis pas d'accord avec toi Les fleurs se ressemblent mais les feuilles n'ont pas la même forme Moi je trouve qu'elles se ressemblent Absolument pas Tu exagères C'est la même plante Mais bon on prend les photos et on verra ça à la maison en détail après avoir fini la promenade Page 178 Phonétique Les sons R L et G A Le son R comme dans Roi B Le son L comme dans L C Le son G comme dans Guy A Page 178 Exercice 2 A Respectons notre territoire B Gardons nos chiens en laisse C La jungle est belle Page 178 Exercice 4 A Elle doit photographier des plantes B J'ai vu un aigle un tigre et un léopard C Les mégots de cigarettes provoquent de grosses pollutions D Il y a des papiers gras dans le parc national Épreuve blanche du DELF A2 Page 182 Compréhension de l'oral Exercice 1 Le TGV Le TGV numéro 26 422 à destination de Paris-Gare de Lyon Départ 13h48 partira Voie F Il desservira Narbonne Béziers Agde 7 Montpellier Saint-Roch Nîmes Valence TGV et Paris-Gare de Lyon Pour assurer le départ à l'heure des trains, tout voyageur doit impérativement monter à bord au plus tard 2 minutes avant l'heure de départ. Au-delà de ce délai, l'accès au train n'est plus garanti. Ce TGV comporte un service de restauration. Attention, ce train n'est accessible qu'aux voyageurs munis d'une réservation. Pour votre sécurité, nous vous rappelons que dorénavant, l'étiquetage de vos bagages est obligatoire. Nous rappelons aux personnes accompagnant des voyageurs. Nous rappelons aux personnes accompagnant des voyageurs de ne pas monter dans les voitures. La SNCF vous souhaite un agréable voyage. Page 183 Exercice 2 Chers clients, toutes nos lignes sont occupées. Veuillez patienter. Nous vous informons que la librairie sera fermée du 1er août au 15 août pour congé annuel. Toutefois, une permanence sera assurée pour traiter les commandes Internet. Pendant cette période, les livres commandés en ligne sur notre site www.lalibrairie.fr seront expédiés par la poste tous les jours. Vous serez donc livrés rapidement. Page 183 Exercice 3 Un peu de culture avec l'ouverture de Mons 2015, capitale européenne de la culture. L'événement commencera par une grande fête d'ouverture, samedi de 18h à 2h du matin, avec des activités dans toute la ville et un feu d'artifice à 22h30. Et puis, dimanche, à 10h, ne manquez pas l'un des grands rendez-vous de l'année, l'exposition Van Gogh au BAM, le musée des beaux-arts de Mons. Il faudra vous lever tôt car on attend énormément de visiteurs. Heureusement, vous pourrez admirer les œuvres de l'artiste jusqu'au 17 mai. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http2.double-slash-mons2015.eu-slash-fr Page 183, exercice 4 Bonjour madame, je voudrais une baguette, deux croissants et un dessert pour ce midi. Qu'est-ce que vous avez à me proposer aujourd'hui ? Des tartes, des gâteaux ou des macarons À quoi sont vos tartes ? Aux pommes ou aux poires, ou alors j'ai de la tarte au citron Et vos gâteaux ? Au chocolat ou aux noix J'hésite entre la tarte aux pommes et le gâteau au chocolat Personnellement, je préfère la tarte aux poires. Elle est délicieuse et en plus, c'est la saison. Mais si vous avez des enfants, prenez le gâteau au chocolat. En général, c'est ce qu'ils préfèrent. Alors, je vais prendre la tarte aux poires. Les enfants ne seront pas là ce midi. Ils sont invités chez des copains. Très bien. Ce sera tout madame ? Oui, merci. Ça fait 21,80 euros s'il vous plaît. Voilà. Merci. Au revoir. Bonne journée, madame. Pareillement. Au revoir.